L'association Limoux Jaude, mais main en or, compte à son catalogue 30 ouvrages pour enfants malvoyants. Le combat pour Caroline, maman d'une petite fille déficiente visuelle, rendre accessibles les livres sur papier, mais aussi bientôt sur tablette. Aujourd'hui on est dans l'ère du numérique, que ça nous plaise ou non, et nos enfants sont comme les autres, ils ont le droit d'avoir les mêmes outils, au même moment. Il n'y a pas de raison qu'ils aient 10 ans de décalage, parce que dans 10 ans on en sera déjà à autre chose et qu'ils en ont besoin dans leur développement aussi pour devenir des futurs adultes. En fait c'est des commandes audio-tactiles, il va falloir être attentif à ce qu'on écoute pour interagir avec la tablette et avec des interactions simples. L'univers fait penser à celui d'Harry Potter. L'école de magie d'Hélène Thiel, c'est une histoire dont l'enfant est le héros. Véritable innovation dans le domaine du numérique, ce livre interactif a été pensé pour être accessible aux enfants malvoyants et aveugles, à toutes les étapes de fabrication. Il y a moins de contrastes, enfin il n'y a plus de contrastes, mais il y a moins de couleurs. Les contraintes, c'était vraiment travailler sur des images simples et contrastées. Donc avant de travailler, j'ai vu avec les filles de mes mains en or, on a travaillé sur les couleurs, je voulais voir ce que je pouvais utiliser ou pas. Quel courage ! En plus de l'illustratrice, plusieurs personnes ont collaboré à ce projet avec l'association, notamment l'auteur Pauline Dufour et l'ingénieur du son David Maskunant. Tu peux choisir d'aller t'amuser dans la cour de récréation ou d'aller étudier à la bibliothèque. On a choisi donc une voix qui est un peu référencée, qui est un ami aussi, Philippe Labonne. Et on a choisi de carrément créer une musique spécifiquement pour cette application. Et il a fallu construire également un environnement sonore, donc avec des bruitages. Une souscription a été lancée sur internet pour que cette belle aventure puisse être menée à terme. L'association espère proposer l'application avant l'été prochain.